... Je vous salue à tous les ouvriers, ouvrières, les collaborateurs, les collaboratrices, les disciples du Saint-Esprit, les évangélistes, que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme vous le savez, nous nous approchons de ces jours, ces grands jours, paix, le jour de la prophétie. Et comme nous sommes en train de méditer, justement dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, qui parle de la vallée des ossements secs. La vallée des ossements secs. Et cette vallée, elle était acquis. Dans le verset 11, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. » Ainsi, ils disent, « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Vous voyez que, c'est-à-dire ce peuple, le peuple de Dieu, ils avaient reçu la promesse, la prophétie de Dieu qu'ils allaient avoir des batailles. Mais en toutes les batailles, alors, ils allaient vaincre. Parce que celui qui avait promis, c'était l'éternel des armées. C'est lui qui est invincible dans les batailles. Mais vous voyez, en méditant dans ces passages-là, vous voyez qu'ils ont perdu la bataille. Ils ont perdu et justement se sont trouvés comme un désossement par terre. C'est-à-dire, ni une funéraille digne, ils ont eu. c'est-à-dire, pourquoi ? Parce que, dans le moment de la prophétie, c'est-à-dire, lorsque la prophétie, elle, était donnée, alors, ils n'ont pas cru. Et la prophétie, c'est pour qui ? La prophétie, c'est justement pour la personne qui, elle croit. Et lorsque la personne, elle croit, alors, elle ne reste pas sans une réaction. Lorsque la personne, elle croit, alors, elle prend une réaction, elle prend des attitudes, justement, sur cette prophétie. parce que c'est justement l'attitude qui prouve la foi, qui montre que la foi, elle est vive, qu'elle est opérante. Alors, nous voyons ici qu'ils ont perdu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de se consacrer. beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles prient et elles jeûnent, simplement, cela va amener à une consécration. Mais, la véritable consécration, elle vient à travers le sacrifice. c'est le sacrifice qui sacrifie le serviteur, la servante, la personne qui appartient à l'éternel. Vous voyez que Dieu, il a sacrifié, il a sacrifié son fils et celui qui veut être consacré, celui qui veut être proche de Dieu, il doit sacrifier. Et lorsque une personne elle sacrifie pour Dieu, alors elle développe, elle réussit à grandir, elle réussit à développer, elle réussit à conquérir, à conquérir physiquement et aussi spirituellement. Mais, bien sûr, lorsque la personne elle laisse de sacrifier, alors le processus est contraire. Et combien sont ceux qui sont arrivés dans le centre d'accueil et ont commencé à sacrifier, ont commencé à utiliser la foi et pour cela ont avancé, ont développé et ont réussi à conquérir, c'est-à-dire à être formés comme il se parle de cette vallée, sont arrivés comme des ossements secs. Mais, après, ont gagné le nerf, ont gagné la chair, la peau, c'est-à-dire ont commencé à développer, à avoir conquête. par contre, à un moment donné, lorsque devait continuer ce processus, on les sait et bien sûr, au lieu d'avancer, commence à reculer parce que c'est le sacrifice qui amène justement la personne à avancer. Voyez que Christ est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté au milieu. Non, il a sacrifié. Et nous aussi, en tant que serviteurs, nous devons justement, si nous voulons nous approcher, avoir une vie consacrée, alors le sacrifice, il est important, est nécessaire et même nécessaire justement pour que vienne avoir la consécration. Et cette campagne que nous sommes en train d'avoir, la prophétie, c'est une opportunité pour chaque serviteur, chaque servante de Dieu, de voir la différence, de voir la grandeur, de voir une expérience extraordinaire dans sa vie. Sachez que c'est votre opportunité, le 11, le 11 mai, le grand jour de la prophétie. saisissez cette opportunité, saisissez, parce que Dieu, il veut se manifester d'une façon extraordinaire. Que Dieu bénisse à tous et à un prochain message. de la prophétie. Sous-titrage